Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Dans le monde, à Gaza, en Ukraine, absolument partout Voilà, voilà ce que nous voulons faire sur Patreon J'espère que vous allez nous rejoindre A très bientôt Oui, bonjour à tous Alors vous avez certainement vu M. Orban et son discours de hier face à Ursula von der Leyen Alors Orban est pour la paix Il est pour la paix Et pour son pays C'est vraiment le seul homme en Europe qui voit clair, vraiment clair Et on voit au Parlement européen s'agiter Les gens qui veulent la guerre La guerre et qui sont complètement soumis aux Etats-Unis C'est quand même complètement fou D'autre part, l'armée russe avance toujours dans le Donbass Mais en plus, elle encercle les positions ukrainiennes Ça devient très problématique pour l'armée ukrainienne Vraiment Il faudrait vraiment arriver maintenant à la paix Et puis en Moyen-Orient, nous sommes toujours En train de nous demander ce que va faire M. Netanyahou C'est quand même absurde, absurde Que personne, je dis bien personne, ne puisse l'arrêter Enfin si, les Etats-Unis pourraient très bien arrêter Netanyahou En lui privant des armes qu'il lui file tout le temps Mais là non, 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 c'est pas possible de ça Bonne revue de presse Les forces russes sont maintenant infiltrées dans l'est de Toretsk Comme l'a confirmé le commandement militaire ukrainien Décrivant des combats qui se déroulent, selon leurs termes Littéralement à chaque entrée d'immeuble Cette intensité dans les affrontements rappelle les batailles urbaines Les plus féroces de l'histoire moderne Où chaque bâtiment, chaque rue, devient un champ de bataille Disputé mètre par mètre La situation autour de Toretsk s'est détériorée depuis plusieurs mois Dès le mois d'août, des rapports faisaient état d'affrontements sporadiques En périphérie de cette ville stratégique Cependant, au cours des dernières semaines Moscou a redoublé d'efforts pour concentrer ses attaques sur cette région précise La raison de cette intensification est liée à l'importance géographique de Toretsk Elle constitue un point névralgique pour les lignes logistiques Qui soutiennent les opérations ukrainiennes dans l'est du pays Fin septembre, les forces russes ont commencé à progresser De manière plus agressive vers le centre de la ville Cette avancée s'accompagne d'un usage massif de bombes guidées extrêmement destructrices Ces armes, capables de causer des ravages importants sur les infrastructures civiles et militaires Ont été largement utilisées pour affaiblir les défenses ukrainiennes L'usage de telles bombes reflète la stratégie militaire russe Qui consiste à détruire systématiquement les infrastructures pour désorganiser l'ennemi Quitte à causer des dommages irréversibles aux villes elles-mêmes D'accord, Alexander, faisons une mise à jour sur ce qui se passe en Ukraine Beaucoup de chaudrons dans le Donbass Beaucoup de chaudrons se forment dans le Donbass Et il semble que Zelensky soit plus concentré sur Kursk et Kharkov Et le nord des lignes de front Nous recevons également des rapports indiquant que l'armée ukrainienne commence à préparer des fortifications à Dnipropetrovsk dans cette région En prévision d'une avancée russe vers cette grande ville C'est tout à fait exact Je pense que ce que nous voyons maintenant Et nous le voyons dans tout le sud-centre du Donbass Et en effet à Zaporizhia et Kherson également C'est que la résistance ukrainienne s'effondre rapidement J'ai lu un rapport récemment Je pense que c'était un rapport ukrainien en fait Qui disait que l'un des problèmes fondamentaux que les Ukrainiens ont maintenant Et que leur armée, leurs forces dans le centre et le sud du Donbass Sont maintenant tellement surmenées Qu'elles ne peuvent pas retenir le terrain entre les villes et les cités Ils ne sont pas en mesure de construire des fortifications dans ces endroits Et cela donne aux Russes des opportunités de manœuvrer en rase campagne Pour Volodymyr Zelensky, la guerre entre l'Ukraine et la Russie devra s'achever en 2025 Le président ukrainien appelle également à des avancées Dans le processus d'adhésion de son pays à l'OTAN La situation sur les guerres a créé une opportunité de faire ce choix Une choix pour une action décisive pour finir la guerre Pas plus tard que en 2025 Et nous comptons sur la leadership du président Biden Nous remercions sur les étapes fortes et wise de la Britannique, France, Allemagne et l'Italie Volodymyr Zelensky s'exprimait lors d'une visite à Dubrovnik en Croatie Où il participait à la troisième session du sommet Ukraine-Europe du Sud-Est Qui regroupe 13 pays Le sommet a adopté une déclaration commune de soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine Et à l'intégration euro-atlantique A cette occasion, Volodymyr Zelensky a également signé un accord avec le Premier ministre croate Andrei Plenkovic sur la coopération à long terme entre les deux pays A noter l'absence du président croate Zoran Milanovic Qui n'a jamais caché son opposition sur les politiques occidentales concernant la guerre en Ukraine Enfin, la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova A déclaré qu'il sera impossible de créer la paix en Ukraine si le pays rejoint l'OTAN Elle a accusé l'Occident d'essayer de faire de l'Ukraine un tremplin pour une éventuelle confrontation avec la Russie Cela signifie que les Russes sont capables de couper les unités ukrainiennes Qui sont obligées de se replier dans les villes pour se défendre Car elles ne sont pas assez fortes pour se défendre en rase campagne Cela conduit exactement au résultat que vous avez mentionné Tout un ensemble de différents chaudrons ou encerclements commencent à apparaître à divers endroits Nous avons donc un encerclement majeur qui commence à se développer dans le sud du Donbass Dans une ville importante appelée Kurakovo Nous en sommes encore à un stade assez précoce Mais cela commence à se manifester C'est la zone où les Russes ont récemment capturé Vouledar Ils avancent de plus en plus près de Kurakovo Ils sont peut-être à deux kilomètres de distance à certains endroits Il y a apparemment un nombre important de troupes ukrainiennes là-bas à Kurakovo Avant l'invasion russe à grande échelle en 2022 Toreksk abritait une population d'environ 30 000 habitants Aujourd'hui, après des mois de bombardements et d'assauts, la ville est méconnaissable La majorité des bâtiments a été détruite et les rues autrefois animées sont maintenant jonchées de débris Après de multiples vagues d'évacuation, environ 1 600 habitants courageux ou démunis restent dans la ville Vivant sous un constant danger au milieu des ruines Ces civils, pour la plupart, n'ont nulle part où aller ou sont trop attachés à leur terre pour partir Malgré la situation désespérée Si les forces russes parviennent à prendre le contrôle total de Toreksk, cela représenterait un coup dur pour l'armée ukrainienne En effet, cette ville est cruciale pour maintenir ouvertes les routes logistiques qui relient l'arrière des lignes ukrainiennes à la zone de combat En coupant ses voies de communication, Moscou espère affaiblir la capacité de l'Ukraine à approvisionner ses forces en matériel et en renfort Ce contrôle permettrait à la Russie de resserrer encore l'étau autour des positions ukrainiennes dans l'est du pays Où les combats les plus intenses de la guerre se déroulent actuellement Cette intensification des combats dans l'est de l'Ukraine s'inscrit dans une dynamique plus large Depuis la capture de Vuldar par les forces russes il y a moins d'une semaine, les forces ukrainiennes font face à une pression croissante sur plusieurs fronts simultanés Vuldar, tout comme Toreksk, est une ville stratégique de première ligne Située à proximité des territoires ukrainiens que la Russie a annexés en 2014, cette zone a été le théâtre de combats acharnés depuis maintenant près de 10 ans Kurakovo est sur un réservoir d'eau, donc les troupes ukrainiennes ne peuvent évidemment pas battre en retraite à travers l'eau Il n'y a qu'un nombre limité de routes et un responsable russe a déclaré à l'agence de presse russe TASS que les Russes ont le contrôle du feu, comme ils disent, sur toutes les routes principales Et nous pouvons voir que les Russes se déplacent rapidement pour essayer de fermer les routes principales Ce qui conduirait, comme je l'ai dit, à un encerclement des troupes ukrainiennes dans cette zone Puis un peu plus au nord, il y a un autre chaudron ou encerclement qui se développe Et cela se développe très rapidement Nous sommes probablement à quelques jours de là où cela se passe C'est autour d'une ville appelée Hirnik ou Gorniak, comme les Russes l'appellent Il y a un petit groupe de villages autour Apparemment, plusieurs milliers de troupes ukrainiennes s'y trouvent Les Russes sont de tous côtés de ce groupe de villages et de cette petite ville Ils viennent apparemment aujourd'hui de terminer la capture d'un autre village appelé Sukourini Ce qui signifie effectivement que ces troupes ukrainiennes dans cette ville et dans ces villages sont déjà encerclées, encerclées opérationnellement Il y a encore des routes par lesquelles elles pourraient se retirer Mais ces routes sont sous le contrôle du feu russe Et les Russes sont situées très très près d'elles Et puis plus au nord, il y a Selidovo, une ville d'environ 24 000 habitants avant la guerre Les Russes sont au nord, au sud, à l'est de celle-ci Et apparemment, ils se rapprochent encore une fois de contrôler toutes les routes principales et les lignes de chemin de fer vers Selidovo Il semble qu'il y ait une force significative de troupes ukrainiennes à l'intérieur de Selidovo Il semble qu'elles vont également être encerclées assez rapidement Il y a environ une semaine, un responsable russe nous a également dit que si nous parlons du grand endroit dans cette région, qui est Pokrovsk Les Russes ont de nouveau, comme vous le dites, le contrôle du feu sur les principales routes d'approvisionnement vers Pokrovsk Ils ont déjà coupé les lignes de chemin de fer Ils bombardent et pilonnent les routes principales Il est très difficile pour les approvisionnements d'atteindre Pokrovsk par ces routes L'annexion de la Crimée et l'occupation de certaines parties du Donbass par les forces russes sont transformées des villes comme Toretsk en véritable bastion militaire, où la guerre est devenue une réalité quotidienne En s'emparant de Vuldar et en menaçant Toretsk, Moscou cherche à renforcer son emprise sur l'est de l'Ukraine, région qu'elle considère comme cruciale pour ses ambitions stratégiques Le contrôle de ces villes permettrait non seulement de couper des routes logistiques importantes, mais également de sécuriser une zone tampon qui protégerait les territoires déjà annexés par la Russie contre toute contre-offensive ukrainienne Le conflit dans l'est de l'Ukraine s'inscrit dans une stratégie de guerre d'usure, où chaque ville, chaque position stratégique compte dans l'équilibre global des forces La capture de Toretsk, si elle se concrétise, pourrait modifier significativement le cours de la guerre en faveur de la Russie, tout en infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles aux deux camps Nous sommes encore, à quelques semaines, d'une position où nous pourrons parler d'un encerclement des troupes ukrainiennes à Pokrovsk Mais c'est là, juste en dessous de l'horizon temporel, et c'est dans le sud du centre du Donbass Si nous allons plus au nord et plus à l'est, les Russes ont maintenant pris position près d'une ville fortifiée appelée Siversk dans le nord Ils ont capturé divers villages autour de Siversk Siversk est en soi une sorte d'enclave C'est profondément à l'intérieur, vous savez, du territoire contrôlé par les Russes Il me semble que quelles que soient les troupes ukrainiennes présentes, elles sont également à risque sérieux d'encerclement Il y a divers chaudrons et petits chaudrons dans la grande ville de Toretsk que les Russes ont progressivement capturés au cours des derniers mois Et lorsque Toretsk tombera lui-même, et que la ville voisine de Shasov-Yar tombera également, il y a des rapports selon lesquels les Russes avancent également dans ces endroits Et bien, vous pouvez voir, si vous regardez une carte, que, encore une fois, la position des troupes ukrainiennes dans cette partie du Donbass, au sud de Kramatorsk, semble précaire pour le dire gentiment Donc, tous ces chaudrons commencent à apparaître Et j'ai le sentiment que la direction ukrainienne, le haut commandement ukrainien, comprend discrètement que tous ces endroits vont être perdus En l'espèce concernant la Russie et l'Ukraine, les préoccupations sécuritaires totalement légitimes de la Russie face à l'extension de l'OTAN C'est juste, c'est le béabat, je veux dire, ça n'a rien d'incroyable de dire ça, c'est une réalité Donc, on a méprisé ça, on a dit on fait la guerre quand même, on va y arriver, on va la gagner On méprise nos ennemis, on méprise nos adversaires géopolitiques, on les méprise mais souverainement Donc, à partir du moment où on les méprise, on ne les mesure plus, on ne les évalue plus comme on le devrait Et deuxièmement, on a une conception en Occident et en Europe Enfin, l'Europe ne fait que suivre, mais bon, en Europe et aux Etats-Unis depuis toujours Effectivement, d'une supériorité qui nous serait acquise, je ne sais pas, par l'opération du Saint-Esprit Je ne sais pas, un truc qui ferait que par définition, non seulement on va gagner toujours, encore et toujours Mais que les autres doivent se rendre, les autres doivent soit mourir, soit nous obéir, soit... Or, tout ça n'a plus de sens Et ce qu'ils font, c'est gagner du temps en continuant à résister dans ces endroits Même si cela signifie que leurs troupes dans le Donbass sont sacrifiées en grand nombre Et vous avez tout à fait raison Il y a des rapports selon lesquels ils sont maintenant occupés à essayer de créer des fortifications à Dnipro La ville de Dnipro, qui se trouve sur le fleuve Dnipro Autrement dit, ils envisagent un repli vers le Denier dans cette zone Tout en essayant de tenir le coup au nord, dans les régions de Kharkov et de Sumi Et dans la région de Kursk, ce qui, j'ai l'impression, est la priorité absolue de Zelensky Il sait que si les Russes capturent ces endroits, Sumi, Kharkov et reprennent Kursk, alors ils sont aux portes de Kiev Et cela, bien sûr, met en péril l'ensemble de l'Etat ukrainien Tant qu'il reste à Kiev, cela le met également en danger Donc je pense que c'est sa priorité Je pense qu'ils ont décidé, ils ne le disent pas bien sûr Mais je pense qu'ils ont décidé qu'ils tiendront aussi longtemps qu'ils le pourront dans le Donbass, quel qu'en soit le coup Mais que leur principal objectif, maintenant, est de défendre le nord Il a l'air de craquer très sévèrement sur l'ensemble du front Avec beaucoup de pertes Avant-hier, c'est 2600 mises hors de combat en une journée Selon les Ukrainiens Ou c'est juste sidérant ? Non, non, mais non, non C'est le rythme actuel Ce n'est pas la première fois Ce n'est pas la première fois On en est à plusieurs milliers de morts par jour Sur le théâtre ukrainien, des morts ukrainiens Bien sûr, les Russes ont des pertes aussi Mais ce n'est pas dans les mêmes proportions Donc, bien sûr, on est dans un fiasco total en Ukraine Je suis désolée de le dire Je suis désolée d'aller contre les mensonges et hontés On est à front renversé par rapport à la réalité complètement Pour faire durer une posture martiale, etc. Pour ne pas perdre la face Et donc, effectivement, pour les Américains Qui savent très bien ce qui se passe Parce qu'ils sont beaucoup plus à la manœuvre encore que nous Et les Anglais aussi, d'ailleurs Bon, pas de nom des moindres Alors, pour les Américains Cette explosion moyenne orientale Enfin, cette montée en tension moyenne orientale Est une aubaine Parce que de toute façon Il y a un moment où il va falloir débrancher le Zelensky Voilà Il a fait son job Mais pas si bien que ça Enfin, il l'a fait quand même depuis deux ans et demi Et maintenant, il arrive un peu en bout de course Donc, il va falloir d'une manière ou d'une autre Et peut-être même d'ailleurs Si Kamala Harris arrivait au pouvoir Ce qu'à Dieu ne plaise en ce qui me concerne Si Kamala Harris arrivait au pouvoir Peut-être qu'elle se dira Après tout, j'ai peut-être quand même trouvé un moyen Soit de faire blider, comme ils disent C'est-à-dire saigner la Russie à petit filet pendant longtemps Et de poursuivre le conflit Mais en tout cas, de redescendre en tension Ça s'est vu clairement avec le refus de Biden Quel que soit son État Et donc, le camouflet infligé à tous les ultras À tous les Blinken, Sullivan et compagnie D'accepter d'aider les Ukrainiens à frapper la Russie dans la profondeur Avec des missiles de longue portée Oui, c'est le Nord Sur lequel Zelensky a également basé toute sa formule de paix Et son sommet pour la paix Tout le récit pour plus d'argent, plus d'armes Et un plan de victoire Est basé sur le Nord Sur l'incursion de Kursk Donc, je veux dire, il doit s'y accrocher S'il veut continuer à diffuser tout ce récit de plan de victoire Un plan dont il parle depuis quelques mois maintenant Et personne n'a réellement vu de plan de victoire Ce qui me fait croire qu'il n'y a vraiment pas de plan de victoire C'est vraiment, comme l'a dit un responsable de l'Ouest collectif Juste une liste de souhaits de choses qu'il veut Il n'y a pas de véritable plan Non, non Je veux dire, son plan ultime Est d'amener les États-Unis dans la guerre Nous en avons discuté de nombreuses fois Et chose intéressante Les médias traditionnels commencent essentiellement à le dire autant Je veux dire, ils commencent progressivement à reconnaître Que c'est le seul moyen pour Zelensky de changer la situation Maintenant, je pense que vous avez tout à fait raison Je pense qu'il se concentre maintenant sur le maintien dans les régions centrales et méridionales En fortifiant les positions le long du Dnieper et en se concentrant sur le nord Transférez vos meilleures troupes et les fournitures que vous avez là-bas Parlez d'un plan de victoire en lien avec vos positions dans le nord Essayez de maintenir les positions à Kursk Ce qui est, soit dit en passant, très dangereux Les troupes ukrainiennes dans la région de Kursk Semblent également être sur le point de se retrouver dans un chaudron Mais c'est son plan Je pense que c'est un très très mauvais plan en effet Je veux dire, encore une fois, ce n'est pas mon domaine d'expertise Mais juste pour dire, vous savez, abandonner le Donbass Abandonner tout l'est de l'Ukraine au sud de Kharkov Abandonner des dizaines de milliers d'hommes de votre armée dans ces endroits Ce que cela va faire, c'est laisser l'Ukraine dévastée, brisée Et je ne pense pas qu'une Ukraine affaiblie de cette manière Sera finalement capable de défendre ses positions le long du Dnieper ou dans le nord Mais dans la mesure où Zelensky a réellement un plan, cela semble être celui qu'il a On peut noter la lucidité de Lloyd Austin, le ministre de la Défense, disons, des Etats-Unis Donc il est à la tête du Pentagone Qui semble-t-il à un peu calmer Blinken et Sullivan En leur disant que là, on s'arrête Oui, mais parce qu'ils ont gagné Ils ont gagné largement dans cette affaire Les billes qu'ils ont mis, l'Europe est totalement à la main Ils vont racheter des matériels américains, plus savoir quoi en faire Des F-35, des chars, tout ce qui a été envoyé en Ukraine Ils vendent du gaz très cher à l'Europe Du point de vue américain, ça va Je caricature mais Austin a l'air, je pense qu'il a dit ça Il dit qu'on ne va pas s'engager dans un conflit avec les Russes Ça n'a aucun intérêt pour nous Alors, aucun intérêt, pas les moyens Pas les moyens Et ce qui se dit, c'est qu'en fait, le Pentagone reprend la main Reprend la main dans l'affaire ukrainienne sur les dingues, sur les fous Les fous de la CIA, du Département d'État, du Conseil national de sécurité Et bien sûr, avec le diplomate en chef, n'est-ce pas, l'excellent Blinken Voilà, donc, il y a un moment où effectivement, il y a un retour au réel Et qui mieux que les militaires connaissent, in fine, la réalité des avancées technologiques des Russes Par rapport aux leurs propres et de l'impossibilité, en fait Ils ne veulent pas prendre des risques La doctrine nucléaire russe vient d'être, encore une fois, revisitée Avec des propositions de Vladimir Poutine qui sont sans équivoque Donc maintenant, il est patient, mais il en a assez de faire semblant De ne pas comprendre, de ne pas voir qu'en fait, nous sommes derrière l'Ukraine De manière extrêmement concrète et pratique Donc là, il a dit, je le sais maintenant Et il vient de dire que la Russie se réserve le droit De pouvoir réagir nucléairement à des attaques massives conventionnelles D'un État non nucléaire qui serait soutenu par des puissances nucléaires Ce qui est quand même juste la description de ce qui se passe C'est-à-dire, l'Ukraine est un État non nucléaire depuis qu'elle a rendu ses armes En revanche, elle est soutenue par au moins trois puissances nucléaires La France, l'Amérique et la Grande-Bretagne Donc on est dans ce cas de figure Et là, c'est la question de la frappe entre guillemets En premier, de la frappe nucléaire pour dire mais stop quoi Sauf qu'une fois qu'on frappe, une fois qu'on frappe nucléaire Voilà, si on considère que ces États qui aident l'Ukraine non nucléaire Sont parti propre au conflit pleine et entière C'est vraiment le dernier pas avant l'action Oui, je me demande ce qui se passera après l'élection Je veux dire, nous sommes à un mois des élections américaines Moins d'un mois Aux États-Unis, Zelensky était censé Les rumeurs à Kiev disaient que Zelensky allait licencier Budanov et Umerov Le ministre de la Défense La nouvelle clé là-bas est qu'il allait licencier Budanov Umerov qui se soucie de ce type Il était un ministre de la Défense intérimaire Après que Reznikov ait été licencié pour corruption Ou pour une autre raison Mais l'essentiel était que Budanov, le gars du renseignement L'un des principaux acteurs du projet Ukraine Allait être limogé par Zelensky La nouvelle est que cela a été reporté jusqu'après l'élection américaine Et cela me conduit à croire que Zelensky attend de voir ce qui va se passer après les élections américaines Tenir le don basse Laissez-moi continuer à faire monter la pression sur l'incursion de Kursk pendant un autre mois Et voyons ce qui se passe après les élections Du côté américain, les Sullivan, les Blinken et tous ces gars là pourront dire D'accord, nous avons fait notre travail Nous avons fait passer l'Ukraine au-delà du cap des élections De la ligne d'arrivée des élections Maintenant, c'est à la nouvelle administration de jouer Et Zelensky attend de voir est-ce que ce sera Harris ou Trump Harris, il n'y aura pas beaucoup de changements Si quelque chose, cela pourrait même être pire pour Zelensky Parce qu'elle n'est manifestement pas intéressée par l'Ukraine Mais elle fera tout ce qu'on lui dira de faire Trump est l'élément d'incertitude Trump ne semble pas beaucoup apprécier Zelensky Du moins, c'est l'impression que j'ai eue lors de leur dernière rencontre Mais Trump a dit qu'il mettrait fin au conflit en Ukraine Je me demande si Zelensky pense d'une manière étrange et tordue Qu'il s'agit peut-être d'une initiative de la présidence Trump Cela mettrait la pression sur Poutine Et peut-être qu'il aurait une meilleure chance D'amener les États-Unis en Ukraine avec Trump Je ne pense pas que c'est ce qui va se passer Je pense que Trump va faire exactement le contraire Mais je me demande si Zelensky pense Vous savez, si je peux opposer Trump à Poutine Alors peut-être que c'est ma façon de tirer mon épingle du jeu Et de sortir de ce pétrin Je ne sais pas vos pensées Je ne fais que spéculer un peu Eh bien, le grand problème avec les spéculations Sur ce que Zelensky pourrait faire C'est que je pense que nous parlons d'une personne Qui voit de plus en plus les signes avant-coureurs Il comprend que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre Qu'elle est en train d'être vaincue Je pense que les Ukrainiens l'ont compris Je pense que Zelensky lui-même L'a compris dès juillet, d'ailleurs Mais je pense qu'ils comprennent que la guerre est perdue En même temps, ils ne peuvent pas se résoudre À négocier avec les Russes Et à faire des concessions Ou à revenir à Istanbul À Istanbul Plus Ou à parler avec les Russes Des termes que Poutine a proposés en juin Qui sont essentiellement Istanbul Plus Un retrait complet des Ukrainiens Des quatre régions Il n'est donc pas capable de le faire Il n'est pas capable de le faire émotionnellement Parce qu'il a tellement investi dans la lutte contre les Russes Et en même temps, il ne peut pas le faire politiquement Parce qu'il comprend que s'il le fait politiquement Il attirera sur lui les nationalistes radicaux Il comprend également qu'il serait complètement discrédité politiquement S'il faisait quelque chose comme ça Donc, une personne qui se trouve dans ce genre de position Qui doit continuer, même si elle n'a aucune perspective réaliste De renverser la situation A tendance à s'accrocher à des chimères Il élabore donc un plan de victoire Essayant de faire lancer des missiles contre les Russes Les Américains n'ont pas été impressionnés par le plan de victoire Le Pentagone semble y être hostile Mais il va essayer de le relancer à nouveau Donc, il va s'accrocher à son plan de victoire Essayant de persuader les gens de l'accepter Il pense à nouveau à une conférence de paix Il accepte que cette fois les Russes doivent être présents Mais ce ne sera que pour discuter de son plan de paix de victoire Qui consiste à ce que les Russes se retirent complètement d'Ukraine Donc, on est en Ukraine dans une situation complètement ridicule Parce qu'on a, pour des raisons, à mon avis, très largement d'amour propre Parce que, comme tu dis, au plan économique, au plan stratégique L'Europe est morte Voilà, l'Europe est morte Et elle l'a voulue Et elle l'assume Et elle peut parler de souveraineté stratégique Toute la sainte journée si ça l'amuse Ou de défense autonome Mais c'est un mensonge Pas tenté Voilà, elle n'a jamais été plus dépendante des États-Unis Et c'est pas prêt de changer Il espère encore, d'une manière ou d'une autre Persuader les pays du Sud global de venir Il a contacté Modi en Inde Il a également essayé avec les Saoudiens Apparemment, cela n'a pas très bien fonctionné Modi a été piqué par toute l'expérience C'est mon propre sentiment Donc il essaye de faire cela aussi Et ce que vous avez dit à propos de lui Espérant, peut-être qu'avec Trump Les choses pourraient changer et s'améliorer pour lui Je peux le croire complètement Parce que, comme je l'ai dit Une personne qui se trouve dans la situation Dans laquelle se trouve Zelensky Va de plus en plus s'accrocher à des chimères Et va perdre le contact avec la réalité C'est exactement ce qui se passe Donc oui, je pense qu'il pourrait se dire Eh bien, vous savez, Trump arrive Il ne m'aime pas beaucoup Il veut mettre fin à la guerre Mais peut-être que je peux le persuader Que s'il me suit et menace les Russes De toutes sortes, de manières différentes Alors je peux réaliser par Trump Ce que je n'ai pas réussi à réaliser jusqu'à présent C'est-à-dire attirer les Américains Je pense, comme vous, qu'il a complètement tort Comment ça explique la sorte de folie Qui semble avoir pris l'ensemble de la classe politique britannique ? Parce qu'apparemment, Kerr Starmer était parti aux Etats-Unis Avec l'espoir, avec les cibles en poche C'est une proposition de tir massif, justement Sur la Russie C'est bloqué par Lloyd Austin Mais avant, c'était Rishi Sunak Et puis Boris Johnson Qui a l'air dingue Parce que lui, il propose carrément l'entrée de l'Ukraine Maintenant, dans l'OTAN Et le déclenchement d'article 5 Donc rien de moins que le déclenchement d'une guerre nucléaire Et la fin de l'humanité C'est la guerre entre deux Comment d'après toi Ces gens-là arrivent à oublier les règles de base De la dissuasion que nous avons tous appris Dans notre deuxième ou premier cours Je ne me souviens plus de géopolitique Quand on avait maintenant On n'a pas de guerre directe entre deux nations nucléaires Sinon, tout le monde meurt Comment tu expliques ça ? Mais c'est ça, c'est ce que j'appelle C'est pour ça que j'essaie de réhabiliter l'école réaliste dans ce pays C'est qu'on perd pied avec le réel On change de dimension Nos politiques aujourd'hui sont non seulement ignorants, incompétents Ils ne connaissent rien, ne comprennent rien Ils n'ont jamais rien étudié manifestement Aux grands affrontements à l'histoire Même de la seconde guerre mondiale Bon, ils ne comprennent pas Alors, ils ont un prisme strictement idéologique Et c'est celui d'un Occident qui est en morceaux Qui est en train de tomber Qui est en train de tomber Mais parce qu'il s'isole tout seul Parce que ses recettes de domination ne marchent plus Bon Donc, tous ces gens-là Casterma et compagnie Pour eux, Poutine bluffe Poutine est plus intelligent Parce que je ne pense pas qu'il le prenne pour un imbécile Ils se disent On peut continuer à harceler On peut continuer à monter l'escalade On peut continuer à essayer d'aller encore plus loin À essayer de déstabiliser À essayer, à essayer Puisque jamais il n'osera Prendre le risque de cet affrontement En fait, ces gens-là Ne comprennent pas ce qu'est la Russie Ne comprennent pas ce qu'est l'état d'esprit russe Ne comprennent pas la manière dont la Russie voit ce conflit Et dont elle considère qu'elle doit faire ce qu'elle est en train de faire Qu'on le veuille ou non Et encore, elle prend des gants Je suis désolée de le dire Enfin, en termes de mort civile Depuis deux ans et demi Si vous comparez Et c'est là Et c'est là que le double standard éclate aux yeux de tous Si on compare Gaza et l'Ukraine Bon C'est quoi ? L'ONU dit quoi ? 10 000 morts civiles ? À peu près Aujourd'hui Gaza, on en est entre 40 et 45 000 officiellement Plus tous ceux qu'on ne trouvera jamais Plus Ils sont en miettes Dans son recent entretien accordé à la presse allemande Benjamin Haddad Il a par ailleurs affirmé Il s'est déterminé en faveur de la fourniture à l'Ukraine De missiles longues portées Qui prennent des frappes en profondeur sur le territoire russe Et ce n'est pas neutre On va savoir pourquoi Je le cite exactement Nous disons qu'il faut donner aux Ukrainiens Les outils dont ils ont besoin pour se défendre Il reprend exactement ce que disait Macron Et cela inclut des missiles à longue portée Pour attaquer des cibles militaires en Russie Alors la question Je ne vais pas citer tout ce qu'il a dit Parce que de toute façon, ce n'est que de la répétition, de la redite On voit la question légitime que l'on peut se poser C'est pour qui roule M. Haddad ? Je rappelle qu'en France Déjà, nous sommes dans l'atlantisme le plus total Puisque nous avons, grâce à M. ou à cause, devrais-je dire M. Sarkozy réintégré le commandement intégré de l'OTAN Nous n'avons plus aucune marge de manœuvre Notre armée est en piteux état En cas de conflit de haute intensité Nous tiendrions cinq jours Ça c'est le rapport qui avait fait pas mal de bruit au Sénat Et on bombe le torse Donc on peut se demander pour qui il roule M. Haddad ? On peut se demander la réponse Et dans la question il roule pour les États-Unis Ce qui explique aussi quand même Un certain nombre de positions vis-à-vis d'Israël Et le fait que M. Macron soit au dernier moment comme ça Tensé par Israël Qui s'est dit vexé, surprise, humilié Parce qu'il avait dit que peut-être qu'il faudrait Aboutir à cesser le feu Notamment au Liban et à Gaza À un moment où Kyiv demande à l'Occident De lui permettre d'utiliser des missiles à longue portée contre Moscou Le ministère russe de la Défense A réagi en démontrant la force de ses forces navales C'est un message également adressé aux alliés de Kyiv Les images diffusées montrent la frégate Admiral Golovko Lors d'exercices avec des systèmes de missiles antiaériens dans la mer de Barence Selon l'annonce des autorités russes La frégate a mené des exercices de tirs réels Sur des cibles simulant des attaques de drones ou de missiles de croisière Admiral Golovko est un navire de guerre moderne russe Équipé d'armes à missiles qui a rejoint la marine russe en 2023 D'autre part, l'armée ukrainienne a mené des attaques contre la Russie En frappant un entrepôt où étaient stockés des munitions pour missiles Et des armes d'artillerie, y compris celles livrées par la Corée du Nord Ainsi que des bombes aériennes télécommandées En conséquence, les autorités russes ont déclaré l'état d'urgence à Bryansk Vavrid Vous êtes à Los Angeles pour Europe 1 Et vous nous parlez d'un des gros titres du moment dans la presse américaine Les médias américains se délectent des révélations de War Le dernier livre de Bob Woodward Le journaliste s'est rendu célèbre en dévoilant l'affaire du Watergate Rappelle le New York Times Et son nouveau livre pénètre au plus près de Joe Biden et de Donald Trump Grâce à des sources très haut placées, croit savoir Axios C'est ainsi qu'on apprend qu'en privé Joe Biden traite Benjamin Netanyahou de tous les noms Rapporte CNN Joe Biden, qui critique également Barack Obama Pour n'avoir jamais pris Poutine au sérieux, dévoile AP Vladimir Poutine, que Donald Trump aurait appelé au moins 7 fois Depuis qu'il a quitté la Maison Blanche, raconte USA Today Et lors de la crise du Covid, ironise Rolling Stone Le chantre de l'Amérique d'abord Aurait donné la priorité à la Russie pour envoyer au président russe des machines de test Pour son usage personnel Réponse du porte-parole de Donald Trump cité par Newsweek Bob Woodward est fou « Jiang Shanzi, directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme A déclaré que les 1 000 milliards de yuans, environ 140 milliards de dollars D'obligations spéciales du trésor à ultra long terme émises cette année Ont été entièrement allouées à diverses régions Ces obligations seront également utilisées pour renforcer le soutien aux différentes entreprises Monsieur Jiang a insisté sur la nécessité de mener des recherches opportunes Afin d'élargir de manière appropriée les secteurs, l'échelle et la proportion d'obligations à but spécial Destinées à des contributions au capital Il a également appelé à des mesures de réformes concrètes Afin d'élargir raisonnablement la portée du soutien des gouvernements locaux Par le biais d'obligations à usage spécial L'année prochaine, nous continuerons d'émettre des obligations spéciales du trésor A ultra long terme et d'optimiser leurs allocations pour soutenir davantage la mise en oeuvre des grandes stratégies nationales Et le renforcement des capacités de sécurité dans des domaines clés A court terme, nous allons préaffecter 100 milliards de yuans, environ 14 milliards de dollars En investissements budgétaires centraux et 100 milliards de yuans supplémentaires en liste de projets Au cours de l'année, pour soutenir la mise en oeuvre des stratégies majeures Et le renforcement des capacités de sécurité l'année prochaine Permettant aux gouvernements locaux d'accélérer les travaux préliminaires Et de commencer la mise en oeuvre plus tôt que prévu Nous sommes aussi ce matin en Corée du Sud Gabin Thelen, on vous retrouve à Séoul pour Europe 1 Alors qu'est-ce qui fait la une des journaux sud-coréens ? A la une de la presse ici, la Corée du Nord qui va couper toutes les routes Et les voies ferrées qui la relient à la Corée du Sud Comme l'indique l'agence de presse Yonap News citant le chef des armées de Corée du Nord C'est une mesure d'auto-défense destinée à dissuader la Corée du Sud d'attaquer Pyongyang D'après le Korea Times, le pays communiste s'inquiète des exercices militaires sud-coréens près de sa frontière Et la présence d'armes nucléaires américaines dans la région Le Korea Junggang Daily nous rappelle que Kim Jong-un Qui fête aujourd'hui le 79e anniversaire du parti des travailleurs au pouvoir A dit ne pas avoir l'intention d'attaquer Mais se dit prête à répondre par armes nucléaires si Séoul ou ses alliés utilisent la force Les chefs d'état-major interarmés de la Corée du Sud ont déclaré que les mesures prises par la RPDC Ne feraient qu'aggraver son isolement La RPDC a récemment annoncé qu'elle allait couper toutes les liaisons routières et ferroviaires avec la Corée du Sud Séoul a averti que son armée prendrait des mesures importantes contre toute provocation de la part de la RPDC Ciblant les forces de soutien et de commandement Dans le cadre de son action, Pyongyang a dit qu'il renforcerait également les zones impactées de son côté de la frontière L'armée de la RPDC a déclaré par le biais du média d'état KCNA que cette décision était une réponse à des exercices militaires tenus en Corée du Sud Le plan est de couper tous les accès routiers et ferroviaires et de le faire dans les prochains jours Bien sûr, les routes sont opérables pour le moment, les chemins de fer, ils sont en fait coupés Ce que la RPDC dit qu'elle va faire, c'est qu'elle semble aller détruire ces sections de routes et de rails et construire des fortifications militaires autour de cette zone La zone ne peut donc pas servir de passage en cas de conflit avec la Corée du Sud Ce n'est probablement pas une surprise étant donné que la RPDC a vraiment emprunté cette voie depuis décembre dernier lorsque Kim Jong-un a parlé de formaliser la RPDC et la République de Corée ou la Corée du Sud en tant que deux états distincts au lieu d'un pays divisé, les deux parties voyant l'autre comme illégitime C'est de cette manière bien sûr que la Corée du Sud considère toujours la RPDC mais la RPDC va aller de l'avant et prévoit de reconnaître officiellement la Corée du Sud comme un pays distinct et elle-même comme un pays distinct Et elle a pris des mesures comme celle de mettre un terme au bureau de communication intercoréen en RPDC qui était juste au-dessus de la zone démilitarisée Ils l'ont fait l'année dernière et il y a beaucoup d'autres pas dans cette direction Cela arrive juste après la réunion de l'Assemblée Populaire Suprême au cours de laquelle Kim Jong-un a longuement parlé de ce genre de processus divisant réellement la Corée en deux états et a déclaré que la RPDC suivrait son développement d'armes nucléaires qu'elle prendrait des positions fortes si elle était attaquée qu'elle essaierait de supprimer la Corée du Sud par la force s'il y avait une guerre mais dans le même temps il a dit aussi que la RPDC n'avait pas de plan pour une guerre avec la Corée du Sud et en fait Kim Jong-un a fait des déclarations pour dire qu'il ne voulait pas penser à cela Donc cela semble être des mouvements très lourds mais en fait c'est une sorte de reconnaissance de la réalité et les déclarations qui viennent avec elle ne sont pas si belliqueuses La paix est-elle une mission impossible ? C'est ce qu'on va voir avec vous Bertrand Baddy Bonjour L'art de la paix donc c'est chez Flammarion Le pape qui appelle aujourd'hui à une journée de prière et de pénitence pour la paix dans le monde Espérer la paix aujourd'hui est-ce une utopie ? Mais pas du tout Pas du tout et c'est d'ailleurs un des points que j'essaye de développer dans mon livre Simplement il faut corriger une histoire C'est-à-dire que pendant des siècles 3 siècles, 4 siècles La paix n'était que la non-guerre D'ailleurs dans le langage courant on parle de l'après-guerre, de l'avant-guerre, de l'entre-deux-guerres On parle pas de l'après-paix, de l'avant-paix ou de l'entre-deux-paix C'est quand même significatif de quelque chose Mais c'est surtout significatif de quelque chose de beaucoup plus profond C'est que pendant des siècles et depuis la création des états-nations en Europe Nous sommes à l'époque de la Renaissance La guerre apparaissait comme fonctionnelle Comme une utilité Ca fait mal de dire ça C'est cynique mais c'est ainsi C'est-à-dire que La paix Disparaissait du décor La guerre avait besoin de l'état et l'état avait besoin de la guerre Il y a eu une connivence qui s'est constituée et qui a fait notre histoire Notre histoire s'est construite à partir de l'idée que l'état se consoliderait Se rémunérerait grâce à la guerre Et que la guerre irait chercher dans l'état les ressources de sa pérennité Ca a marché, ça a marché C'est-à-dire qu'effectivement si vous prenez les guerres classiques On voit à l'issue de celle-ci que le vainqueur emportait un certain nombre d'avantages Ce qui se passe depuis 1945 Et alors le conflit israélo-palestinien nous en donne une illustration éclatante C'est que la guerre ne produit plus de victoire Vous avez remarqué que depuis 1945 il n'y avait plus de victoire Et les rares victoires militaires qu'on a vu se constituer depuis 1945 N'ont jamais abouti à des victoires politiques Elles ont même abouti à des défaites politiques Regardez la victoire américaine dans l'offensive du Tête Peu de temps après les Etats-Unis se retirent la queue basse du Vietnam Regardez la bataille d'Alger gagnée en 1957 par la France Et peu de temps après le FLN gagne et c'est l'indépendance de l'Algérie Et comment expliquer justement ? Et bien parce que notre monde n'est pas statique Le contexte qui était ce contexte qui rendait la guerre fonctionnelle n'existe plus aujourd'hui Mais pourquoi est-il fondamentalement différent des siècles précédents ? Et bien parce qu'il y a eu des événements qui sont intervenus comme des ruptures fortes La décolonisation, c'est que la décolonisation a suscité un phénomène tout à fait exceptionnel Inconnu auparavant qui est la victoire du faible sur le fort Dans les guerres de décolonisation c'est toujours le plus petit qui gagnait Même s'il était battu militairement, je parlais de la bataille d'Alger tout à l'heure Il finissait par gagner politiquement Et donc ça a en quelque sorte dévalué la puissance Et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas regarder en face Deuxièmement il y a la mondialisation La mondialisation fait que la guerre n'est plus cette rivalité entre égaux et entre voisins, entre cousins En fait, qui en faisaient un tournoi acceptable et finalement bénéfique pour chacun En tous les cas pour les princes D'autre part, la mondialisation crée une telle interdépendance entre les états, les peuples, les sociétés, les acteurs La mondialisation nous expose tellement à des menaces autrement plus fortes que celles que fait peser le voisin Et qui sont liées au dérèglement planétaire Menaces climatiques, menaces sanitaires, menaces alimentaires Que le vieux modèle de la guerre ne reprend pas le souffle qu'il avait autrefois Et si vous acceptez quelques toutes petites guerres, la guerre des Malouines, la guerre de Grenade Où effectivement il y a eu une victoire militaire claire qui s'est traduite par une victoire politique évidente Donc aujourd'hui, la guerre coûte de plus en plus et est de moins en moins utile Bah qu'est-ce qui se passe ? Normalement, si nous avons affaire à des acteurs rationnels, ce sont les stratégies de paix Et l'ambition de ce livre, c'est de montrer que la paix, ce n'est pas la non-guerre La paix, c'est quelque chose de beaucoup plus profond La paix, c'est l'accomplissement de l'humain Bonjour Dimitri, bonjour à tous Vincent, la réplique israélienne à l'Iran se fait attendre Yoav Galland, le ministre de la Défense israélien, promet qu'elle sera, je le cite, précise, mortelle et particulièrement surprenante L'Iran ne comprendra pas ce qui lui est arrivé, ni comment Alors l'héros de Monta, devant l'attaque, relève de la guerre psychologique Et en Orient, on n'hésite jamais devant les superlatifs Sauf que depuis un mois, Israël a réussi tant de frappes Précises, mortelles et particulièrement surprenantes Comprend son ministre au sérieux De quoi parle-t-il, mystère et boule de gomme arabique Tel Aviv répète que la riposte est imminente Et ce compte à rebours met les molas au supplice Ils s'attendent à ce que le ciel leur tombe sur la tête Oui, depuis que les beepers ont explosé à Beyrouth, on dort mal à Téhéran La sécurité savent qu'ils ont été joués par le Mossad On ne peut pas dire que la chasse aux agents sionistes est ouverte Elle n'a jamais cessé depuis la Révolution Mais ces jours-ci, l'espionniste aiguë tourne pratiquement à la panique Quand Hassan Nasrallah et ses lieutenants ont été ensevelis dans leur bunker L'ayatollah Raménaï a été transféré dans un lieu tenu secret La nuit, la monarchie fait des cauchemars Elle ne voulait pas d'un affrontement direct avec Israël Elle s'y retrouve acculée puisque ses supplétifs Le Hamas et le Hezbollah ont été décapités Les gardiens de la Révolution ont relevé le défi Avec les 189 missiles tirés la semaine dernière sur Israël Et depuis, l'insomnie est garantie à Téhéran Neuf nuits à guetter le ciel On lessivait les Iraniens qui sont en alerte maximum Le guide, il a réapparu vendredi pour diriger la prière C'est exceptionnel, c'est sa façon à lui de monter au front Son serment avait un ton funèbre Il a fait l'éloge des grands disparus Il a promis 1000 morts au petit Satan Mais ce que l'on retient, c'est qu'il a appelé les nations arabes A se précipiter au secours de l'Iran Et à le faire rapidement donc Cinq jours après évidemment, aucun de ses voisins ne lui a lancé de bouée Il peut compter sur Joe Biden Qui s'emploie à retenir Benjamin Netanyahou A Gaza comme au Liban Le premier ministre israélien a mis la maison blanche devant le fait accompli Pour un mois encore jusqu'à l'élection présidentielle Il peut se permettre d'humilier son puissant allié Il doit même y prendre un peu de plaisir Tant ses relations sont détestables avec Joe Biden Le week-end dernier, à deux reprises Celui-ci a tenté publiquement de le dissuader D'attaquer les installations pétrolières iraniennes Comme il s'était opposé à des frappes sur les installations nucléaires Cela n'a eu qu'un seul résultat Pour faire monter le cours du baril C'est l'éternel retour de Joe le gaffeur Hier les deux hommes ont passé près du nord au téléphone Et c'est la première fois depuis des mois L'administration américaine ne veut pas d'une guerre régionale En échange d'une riposte mesurée Qui s'attaquerait seulement au centre de commandement Et à des tirs ciblés sur des responsables iraniens Elle laisserait à Benjamin Netanyahou les mains libres au Liban Et elle lui fournirait tout l'armement nécessaire Jusqu'au bout, la négociation va continuer On ne sait ni le jour ni l'heure C'est inéluctable Mais on sera quand même surpris On dirait une définition de la mort La seule chose qui ne change jamais finalement C'est que le Liban reste pour son malheur L'otage des affrontements régionaux Et à ce qu'il y a à Béirut C'est un événement agréable et incroyable Qu'il y a à lui Voici Avichai Adray Le porte-parole militaire d'Israël en langue arabe Son visage et sa voix sont aujourd'hui bien connus Des Gazaouis et des Libanais Suivi par des dizaines de milliers d'internautes arabes Sur les réseaux sociaux Il est aujourd'hui perçu au Moyen-Orient Comme l'oiseau de mauvais augure de l'armée israélienne C'est un événement agréable Et un événement agréable Et un événement agréable Et un événement agréable Et un événement agréable Que sait-on d'Avichai Adray ? Son visage, aujourd'hui familier, est apparu pour la première fois lors de la guerre au Liban en 2006 Puis de manière régulière dans celles qui suivront à Gaza Objectif du ministère israélien des affaires étrangères Partir à l'assaut de l'opinion publique arabe Et Avichai Adray semble avoir le profil parfait Né à Haïfa en 1982 Ses grands-parents maternels sont originaires d'Irak Et du côté paternel de Turquie et de Syrie Cela fait donc 18 ans qu'il est à son poste Et il connaît parfaitement les codes, les spécificités culturelles Jusqu'aux blagues et aux dictons des pays arabes Qu'il détourne allègrement au profit d'Israël Les internautes arabes n'hésitent pas à répondre à ce genre de vidéo provocatrice En publiant par exemple des parodies de l'homme Mais depuis le début du conflit il y a un an Il est surtout connu pour menacer le Hamas ou le Hezbollah Et s'adresser directement aux habitants à Gaza et au Liban Parfois avec ce genre de vidéo infantilisante Poussant le cynisme à son paroxysme Il était attendu de pied ferme par les eurodéputés à Strasbourg Mais également par Ursula von der Leyen Critiqué pour son soutien à Donald Trump Sa volonté de maintenir des liens avec Moscou Et son refus de la politique migratoire de l'UE Viktor Orban était enterré en style ce mercredi au Parlement européen Son pays préside le Conseil de l'UE Il devait donc présenter les priorités de cette présidence qui agace Bruxelles Sur la question migratoire, le conflit entre Budapest et Bruxelles a poussé la Commission Européenne à entamer plusieurs procédures contre la Hongrie En septembre, le pays a menacé d'envoyer des bus de migrants à Bruxelles Si l'UE le forçait à accueillir des demandeurs d'asile Lors de plusieurs répliques tranchantes, Ursula von der Leyen a balayé les différentes accusations de Viktor Orban Elle lui a notamment reproché d'avoir laissé sortir de prison plus de 2000 passeurs de migrants La présidence du Conseil de l'UE est assurée par la Hongrie jusqu'à fin décembre Une période qui s'annonce encore longue pour Bruxelles La présidence suivante sera assurée par la Pologne Le premier ministre hongrois Viktor Orban a divisé le Parlement européen à Strasbourg ce mercredi La présentation des priorités de son gouvernement a été approuvée par les groupes de droite radicale et critiquée par la gauche Le chef du principal parti d'opposition hongrois, Peter Madyar, a exprimé son inquiétude Il n'a pas répondu à des questions concernant le système de santé, l'éducation de santé, le transport public, l'économie de la Hongrie, la situation de budget Il n'a pas répondu à rien, il a juste dit quelques critiques personnelles Et il a parlé de la bureaucratie de Bruxelles et de la lutte entre la Hongrie et l'UE Plusieurs députés européens de gauche ont protesté contre le régime autoritaire de Viktor Orban à l'extérieur de l'hémicycle Certains boycottant même son discours d'ouverture et n'entrant que pour le débat Leur principale préoccupation est le respect de la démocratie et de l'état de droit en Hongrie ainsi que la position de Viktor Orban sur l'immigration et la politique étrangère L'eurodéputé vert Daniel Freund a ouvertement qualifié le premier ministre de dictateur C'est une présidence perdue, nous ne voyons pas de progrès dans les négociations législatives Mais ensuite il y a un risque additionnel où Orban misuse son présidence Et nous avons déjà vu ce que quand il a vu Putin et Xi et Donald Trump Et je crois que nous n'avons pas vu tout cela Nous sommes confrontés d'une élection extrêmement forte en 5 novembre Donc, qu'est-ce qui se passe si Orban, en fait de l'Union Européenne supposément, essaie d'intervenir dans l'élection de l'élection ? Viktor Orban peut néanmoins compter sur le soutien de son groupe politique Les Patriotes pour l'Europe et d'autres groupes d'extrême droite C'est un intervent très concret et centré sur les urgences Que une présidence de tourno devrait affronte Avec un focus particulier sur le thème des costes et de l'énergie La compétitivité des entreprises européennes Raffrontées avec l'extérieur Avec un focus aussi sur le thème de la protection des confines A la fin du débat, Viktor Orban a reçu des applaudissements d'un côté de la salle Et s'est fait huer de l'autre côté Une route barrée en prévision du passage de la tempête Kirk Une trentaine de départements français dans la Vendée sont placés en vigilance orange à cause des inondations Dans cette petite commune, les élus locaux se préparent à l'arrivée des pluies Nos digues ont été renforcées et rehaussées Et donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre On est quand même toujours inquiets, prêts à bondir avec les agents techniques S'il y a lieu, on sortira les bateaux et on avertira toute la population Avant d'arriver en France, la dépression Kirk est passée au large de la péninsule ibérique Où elle a provoqué des dégâts Comme ici dans le nord du Portugal, dans la région de Porto Où des centaines d'arbres ont été arrachés par la violence du vent Des chutes d'arbres, qui sont à l'origine de plus d'un millier d'incidents recensés par les autorités Comme des voitures endommagées ou une circulation ferroviaire interrompue Plus de 300 000 personnes sont également privées d'électricité Dans l'Espagne voisine, la Galice, située au nord-ouest du pays, a été la plus touchée par la tempête Des conditions météorologiques qui ont conduit à l'annulation de plusieurs vols dans différents aéroports à travers le pays L'épisode de pluie a par ailleurs causé d'importantes inondations La Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et le nord de l'Allemagne devraient également ressentir les effets de la tempête au cours des prochains jours Le Fonds monétaire international recommande à l'Union Européenne de rester unie face à la fragmentation du marché unique Afin d'éviter une crise financière Alors que le monde est aux prises avec des crises qui se succèdent comme le Covid-19 et la guerre en Ukraine La directrice générale Kristalina Georgieva affirme que l'Europe doit commencer à se préparer à d'autres chocs pour ne pas être laissée pour compte C'est important pour l'Europe de s'attendre à ses achievements Une taskte de bien performant C'est important pour l'éviter de la dépendance de l'eau et de l'eau Il a été fait remarquablement bien L'Europe peut être prudente de cela L'Europe peut être prudente de l'attention qu'elle paye à des grands défis de l'aujourd'hui et demain Le climat, la démographie, la technologie et la vérité dans la société Kristalina Georgieva affirme que l'Europe doit commencer à réduire la bureaucratie et son inefficacité administrative et donner la priorité au développement d'entreprises capables de soutenir la concurrence L'Europe doit être prudente de ne pas être complaisante Le monde se passe très rapidement L'attention à la compétitivité européenne est très importante En ce moment, l'Europe est très bien concentrée sur l'immediatement de la main de l'inflation Un grand succès à l'aujourd'hui Un grand accès à l'aujourd'hui Un grand accès à l'aujourd'hui L'aujourd'hui est très difficile L'aujourd'hui pour atteindre l'objectif que les gens aspirent ici pour. Une économie digitelle, grise, qui bénéficie des gens et offre des opportunités pour les entreprises. Trois scientifiques ont reçu le prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur les protéines. L'année dernière, le prix a été décerné à trois scientifiques pour la découverte et la synthèse de points quantiques. Le prix est assorti d'une récompense en espèces de prix d'un million d'euros. Le prix Nobel de la paix sera annoncé vendredi. Expliquez bien, parce que vous êtes une des personnes les mieux placées pour l'expliquer, en quoi il y a eu, en dehors du dérapage sur la dette, dérapage de la prévision ? C'est la première fois depuis, je ne sais pas combien de temps, mais au moins 50 ans, qu'on part avec un budget, au départ le budget 2024 était avec 4,7% de déficit. Ce n'était pas les 3%, mais c'était une pente qui allait dans le bon sens. Et la trajectoire, si on ne fait rien, s'il n'y a pas de mesure immédiate, on était sur une trajectoire de 6,9%. Ça fait 100 milliards d'écarts. 100 milliards, c'est colossal comme erreur. Qu'il y ait des rentrées fiscales un peu moins fortes, un peu plus fortes, ça arrive chaque année, il y a toujours eu des petits écarts. Mais là, moi je n'ai pas vu aujourd'hui d'explication de la part de Bercy, pas au sens ministère, mais au sens fonctionnaire. La technostructure, comme on dit. Oui, les gens qui sont en charge des prévisions... C'est quand même une erreur, en gros, c'est une erreur de 100 milliards. C'est colossal, c'est colossal. Et l'explication qui a été avancée il y a quelques semaines en disant que c'est ce qu'on appelle le contenu de la croissance. On a fait plus d'exportations et on a fait moins de consommation. Donc moins de TVA me paraît quand même très, 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 très légère. Pour expliquer 5 ou 10 milliards, oui. Pas pour expliquer 100 milliards d'erreurs. Et vous dites que c'est 100 précédents de mémoire, en tout cas, d'observateurs économiques que vous êtes. Oui, je voudrais vérifier. Il faudrait demander à un journaliste économique, à François Langlais, qui plongerait dans ses archives. En faire le téléphone à un ami, comme on dit dans certaines émissions. Oui, c'est ça, j'appelle un ami, mais je ne crois pas. Et je veux dire, il faut répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas expliquer pourquoi on s'est trompé, l'année prochaine, le budget qui va être présenté, donc s'il est voté à 5%, il ne faudrait pas qu'on ait le même niveau d'erreur. Donc il y a une espèce d'analyse de cet écart qu'il faut absolument faire pour bien comprendre comment on s'est trompé. 60 milliards d'euros sur un an. C'est l'effort colossal que s'apprête à demander le gouvernement pour redresser les finances publiques. Objectif, ramener à 5% le déficit public en 2025, puis à 3% d'ici 2029 pour répondre aux exigences de Bruxelles. Un budget qualifié de difficile, sérieux et responsable selon le Premier ministre. Il y aura un effort général à faire pour mieux gérer la puissance publique, l'action, l'efficacité de la puissance publique. C'est une demande générale dans tout le pays. Il faut qu'on gère mieux l'action publique et l'argent public, parce que c'est l'argent de tous les contribuables. Des contribuables qui devront mettre la main à la poche. Sur les 60 milliards d'euros à trouver, 20 milliards proviendraient de hausses d'impôts. Les taxes sur l'électricité pourraient être augmentées. Côté fiscalité, 65 000 foyers aisés seraient imposés à hauteur de 2 milliards d'euros supplémentaires. Quelques 300 grandes entreprises seraient aussi mises à contribution pendant un ou deux ans. Mais la plus grosse partie des économies proviendrait de réduction des dépenses publiques. 40 milliards de coupes budgétaires sont envisagées. Un effort énorme qui s'ajoute aux 10 milliards d'économies décidées par le gouvernement précédent. Parmi les économies, 15 milliards concerneraient la sécurité sociale à elle seule. 5 milliards seront demandés aux collectivités locales et aux hôpitaux. Autres victimes collatérales, les retraités, dont la revalorisation des pensions sera repoussée de 6 mois. Mais aussi le climat. Le fonds vert destiné à accélérer la transition écologique devrait être amputé d'un milliard et demi d'euros. Un budget néfaste pour les Français, selon la gauche. 60 milliards d'euros d'économies, c'est 2% du PIB. 2% du PIB, c'est l'équivalent du plan d'austérité qui avait été imposé à la Grèce en 2010. Exactement. La conséquence d'un plan d'austérité de cette violence, ça a été, dans les années suivantes pour la Grèce, 25% du PIB en moins. Donc je pense que ça va produire une récession économique et que c'est vraiment pas la bonne manière de s'attaquer au problème de l'augmentation des déficits publics. Un budget scruté de près aussi par le camp macroniste, critique des hausses d'impôts envisagées et par le Rassemblement national qui accuse le gouvernement de poursuivre la politique menée jusqu'ici. Menacé de censure, Michel Barnier n'écarte pas de recourir à l'article 49-3 de la Constitution pour adopter le budget à la fin de l'année. Si on est dans une telle panade, mon cher François, c'est parce que l'État a fait n'importe quoi, notamment quand les taux d'intérêt étaient à zéro et qu'on a cru à l'époque que l'argent était gratuit. C'est vrai, quand on s'interroge sur les causes. Bon, il y a d'abord la conviction profonde du président de la République que la dette n'a pas d'importance. Il y a l'idée saugrenue de faire reposer l'assainissement des comptes sur une croissance future et hypothétique. De ce point de vue, Macron est le continuateur d'une longue illusion française. On pourrait appeler ça le syndrome Perrette et le Potolet. Et puis ensuite, vous l'avez dit, il y a une conjoncture exceptionnelle qui nous a aveuglés. Comment ça, une conjoncture exceptionnelle ? Elle est liée au taux d'intérêt auquel la France emprunte pour financer son budget. Le septennat, Macron, c'est un quinquennat plus deux ans à ce jour, il se décompose en trois périodes. D'abord, relative sagesse budgétaire, c'est le tout début 2017-2019. Ensuite, 2020-2022, les crises, Covid et puis guerre en Ukraine. Et puis, période 3, la plus critique, 2022 jusqu'à aujourd'hui, 2024, la dépense en folie. Ça commence avec la campagne électorale de la présidentielle et jusqu'au moment où on découvre la réalité du déficit, c'est-à-dire maintenant. D'accord, François Mellorand. En quoi les taux d'intérêt que vous évoquiez sont liés à tout ça ? Écoutez, période 1, donc le début, les taux baissent. Ça réduit la charge de la dette de près de 20 milliards par an pour la France, qui offre des marges de manœuvre très importantes pour réduire le déficit sans vraiment couper dans la dépense. C'est la période où la France revient à moins de 3% de déficit, sous les vivas de la communauté financière qui saluent nos brillants gestionnaires. Bon, en réalité, derrière la performance, il y a un cadeau du ciel, c'est la baisse des charges d'intérêt. Période 2, à partir de 2020, les crises, c'est plus un cadeau du ciel. C'est une pluie de bienfaits qui tombe sur la France et sur l'Elysée. À cause du Covid, la Banque Centrale Européenne fixe les taux à zéro. On peut donc s'endetter pour rien et puis financer les dépenses exceptionnelles. Les taux à zéro désinhibent complètement nos gouvernants qui vont largement au-delà de ce que font nos voisins. En plus, arrive le plan de relance de l'Europe, souvenez-vous, des dizaines de milliards pour la France qu'on ne remboursera qu'à partir de 2028. Notre diable de président a fait les poches d'Angela Merkel. C'est la fête. C'était la période 2, période 3, alors c'est là que tout change, tout change, François ? Tout change, sauf en France. La France continue à dépenser comme une brute. Boucliers tarifaires, augmentation des policiers, des enseignants du point d'indice des fonctionnaires, des soignants, innombrables plans, échecs sectoriels, le plan vélo, le plan avion décarboné, le plan lycée professionnel, les bonus, réparation pour les grippins, passerailles, rien de tout cela n'est financé intégralement, c'est du déficit. Alors qu'autour de nous, le climat a changé. Les taux d'intérêt remontent très fort et très vite à cause de l'inflation, ce qui renchérit la charge de la dette et nous étrangle. Et tous les pays voisins resserrent leurs dépenses pour retrouver une situation normale, alors que nous, on reste avec le chéquier sur la table. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada